Il y a un clan de réanimateurs, essentiellement concentré sur l'île de France, qui est vraiment très très chaud, très dur. Ça veut dire qu'il dit « il faut fermer, il fallait fermer, etc. » Et qui dit, aujourd'hui d'ailleurs, hier je les entendais sur certains plateaux de télé, « non, non, c'est n'importe quoi, on devrait fermer pendant deux mois lundi, comme ça on réglerait la crise, qui n'a rien réglé d'ailleurs, puisque le mois de mars l'année dernière on a fermé longtemps, ça n'a rien réglé. » J'ai reçu ce matin le rapport d'un de mes copains médecins, qui est aussi sur les plateaux de télé, qui me dit qu'il reste très exactement hier en Ile-de-France 128 lits de réanimation, qu'il reste des places dans les cliniques. Ça veut dire que ce n'est pas plein ? Les lits de réas ne sont pas pleins ? Apparemment j'ai reçu le compte-rendu de l'assistance publique qu'il m'a envoyé. Bon, il y avait le solde, c'était même plus que 128, c'est 128 plus 89, il restait 218 lits de réanimation. Donc je dois dire que j'ai du mal à comprendre aujourd'hui. Alors Claude Posternac va nous expliquer. Mais 200 lits ça veut dire qu'on est au bout du bout, on est dans une histoire. Et on revient à une modélisation qui existe depuis janvier, c'est-à-dire je crois que fin janvier, le 28 janvier, précisément le conseil scientifique a fait une modélisation, qui arrive exactement à la situation dans laquelle on est. Et la seule différence... Et il disait il faut confiner, bon enfin on va arriver là. Il y avait... Et en fait on ne l'a pas fait. Dans leur modélisation, dans leur modélisation qui arrive au même chiffre, il y avait prévu un mois de confinement qui n'a pas eu lieu. C'est-à-dire qu'on est exactement dans les mêmes chiffres sans le confinement. Donc c'est extrêmement difficile d'avoir un avis aujourd'hui comme... Bon, c'est vrai ou pas ? Regardez bien la courbe qui a été montrée. Alors voyons... Est-ce que c'est la courbe qui correspond à la simulation qui avait été faite de l'INSERM ? Est-ce que vous vous rappelez ce que Victoria Colisa nous avait montré ? C'est ça. Donc c'est pas une troisième vague. C'est pas ça qu'on a vu. C'est pas une troisième vague. C'est pas ce qu'on nous a montré. Oui, mais je suis d'accord avec lui. Il y a des gens qui vous font des prédictions en disant que vous allez avoir le phénomène qui est juste avant, l'espèce d'explosion. Donc ça, c'était en septembre, par exemple. Là, il y avait vraiment explosion. C'est pire que ça, ce qu'on lui a prédit au président de la République. Et ça devait arriver mi-février. D'accord ? Les gens qui ont prédit ça, aujourd'hui, attaquent le président en disant « on vous l'avait bien dit ». Vous n'avez rien dit, on vous avait dit n'importe quoi. Vous avez dit n'importe quoi. Il y a la moitié des réanimateurs que j'interroge qui me disent « c'est vrai, il y a un afflux très important de patients en réanimation ». Puis il y a l'autre moitié qui disent « on a ouvert des lits ». L'autre moitié qu'on a ouvert des lits, il n'y a pas forcément un afflux très important de patients. Et on est plutôt en train de chercher des patients parce qu'on ne remplit pas nos lits qu'on a ouverts. Il y a exactement le même discours pour la moitié des gens que j'interroge. C'est effrayant. Sous-titrage Société Radio-Canada